Bienvenue à Force Compétences au travail, un programme qui vous aide à acquérir des compétences pour l'apprentissage, le travail et la vie. Collaboration, conseil pour vous aider à résoudre des conflits. Collaborer signifie bien travailler avec les autres, et c'est une compétence importante pour le travail et la vie. Une autre expression pour parler de collaboration est le travail d'équipe. Il n'est pas toujours facile de travailler en équipe. Il y a parfois des conflits lorsque les gens collaborent. Il est normal d'avoir des conflits. Ça veut juste dire qu'il y a un problème à régler. Voici quatre conseils pour vous aider à résoudre les conflits lorsqu'ils se produisent. Prenez le temps de vous calmer. Tenez-vous-en aux fins. Tenez compte des autres points de vue. Et proposez une solution équitable. Amy vient de commencer à travailler dans un café. Elle travaille le matin avec une équipe d'employés. Chaque jour, Rémy, le gérant, demande à Amy de moudre le café, de faire le café et nettoyer. Amy veut travailler à la caisse et prendre les commandes. Mais quand elle le demande à Rémy, sa réponse est non. Amy est frustrée et se sent coincée. Elle veut démissionner. Elle se souvient alors de ce qu'elle a appris sur la façon de résoudre un conflit. Prenez le temps de vous calmer. Il est important de discuter du conflit lorsqu'un certain temps a passé et que vous êtes calme. Donc, au lieu de démissionner, Amy demande à Rémy si elle peut le rencontrer pour parler de la situation. Amy s'en tient au fait et n'en fait pas une affaire personnelle. Elle sait que lorsqu'on accuse quelqu'un ou qu'on n'est pas aimable avec lui, il peut se fâcher ou être sur la défensive. Amy fait savoir à Rémy qu'elle aime faire partie de l'équipe, mais qu'elle veut acquérir d'autres compétences. Ensuite, Amy écoute le point de vue de Rémy. Rémy explique à Amy que le café est trop fréquenté le matin. Il serait donc difficile de former Amy à utiliser la caisse à ce moment-là. Amy propose à Rémy une solution équitable. Elle lui demande de l'inscrire au quart de travail plus tranquille de l'après-midi pour pouvoir la former. Rémy accepte. Au bout du compte, Amy acquiert de nouvelles compétences et Rémy gagne une employée bien formée. Apprendre à résoudre des conflits lorsqu'ils se produisent est un aspect important de la collaboration. Rappelez-vous qu'il est normal d'avoir des conflits et que vous pouvez vous exercer à les résoudre en suivant les conseils ci-dessous. Prenez le temps de vous calmer. Tenez-vous-en au fait. Tenez compte des autres points de vue. Et proposez une solution équitable. Si vous souhaitez établir un plan pour améliorer vos compétences pour l'apprentissage, le travail et la vie, visitez le site forcecompétenceautravail.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada